A Concarneau, depuis le printemps 2021, des fouilles archéologiques sont menées par l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive, l'INRAP. Nous sommes rendus sur le site avant que celui-ci soit restitué aux futurs constructeurs de logements. La responsable des fouilles nous explique les méthodes de recherche et nous parle des découvertes qui ont été faites. Je vais vous présenter le site. Globalement, on a en totalité 5 hectares de fouilles. Concarneau a des vestiges à révéler. Une équipe de l'INRAP a réalisé des fouilles archéologiques préventives sur un terrain devant accueillir un projet de construction de logements. Les vestiges d'une ferme gauloise, en activité au cours du 1er siècle avant Jésus-Christ, ont été mis à jour. On est devant un puits gaulois qu'on a découvert récemment. Il fait partie de toute une installation qui va avec une ferme gauloise qu'on a fouillée ici. On a fouillé qu'une partie de cette ferme-là, c'est-à-dire qu'on a fouillé que la partie agricole. On a découvert ici que la partie agricole de la ferme, avec notamment le puits et toute une série de greniers qui vont avec cette ferme. C'est toute la partie qui sert vraiment au stockage, il faut imaginer, des céréales et autres denrées dans ces greniers. À l'époque gauloise, ils savent déjà quels sont les bons secteurs pour s'implanter. D'ailleurs, on constate justement sur le terrain sur lequel on est ici qu'il y a un terrain à la fois argileux et avec quelques affleurements rocheux. Et curieusement ou pas, justement, les Gaulois sont installés sur la partie des affleurements rocheux, c'est-à-dire sur la partie la plus drainante, donc sur un terrain qui est favorable à l'habitat. Et effectivement, au jour d'aujourd'hui, on va reconstruire des habitats sur le même endroit. Ces fouilles ont aussi révélé des habitats de plus de 4000 ans datant du Campaniforme, une période peu connue entre le Néolithique et l'Âge de Bronze. Une découverte que les archéologues ne s'attendaient pas à faire. Alors la surprise, par contre, de la fouille a été la découverte de bâtiments plus anciens que l'Occupation gauloise, mais beaucoup plus anciens, de 2000 ans plus anciens que l'Occupation gauloise, des bâtiments campaniformes. Donc ça, c'était une découverte exceptionnelle et pas prévue, qui a réorienté un peu nos choix de fouilles, nos façons de fouiller, pour aller étudier ces bâtiments plus anciens. Bon, vous expliquez un peu le principe d'une fouille. Là, donc, on est sur une seule structure, qui est en fait un trou d'emplacement d'un poteau. L'intérieur de la structure est comblé par une terre très marron, alors que le sol naturel est très jaune, ce qui nous permet de voir déjà en surface jusqu'où il va. On a ici toute une partie de terre qui est mélangée avec des cailloux, etc., qui est de la terre brune, un peu de terre jaune dedans, etc. Et dans l'angle, par contre, on a une partie qui est beaucoup plus homogène, qui est complètement marron, en fait. Et donc ça, c'est l'installation du poteau qui est là. Et là, c'est juste la terre qui a servi à caler ce poteau. Et la différence de couleur s'explique par le fait que, en fait, le poteau est en place à cet endroit-là. Il a pourri sur place, donc la terre qui comble cet endroit-là est plus foncée que la terre qu'on a à côté. Étant donné la largeur du poteau, on peut imaginer l'élévation ou au moins le poids qu'il peut supporter. Comme on est sur un grenier ici, donc il y a quatre poteaux identiques, quatre gros poteaux. Donc ça nous indique qu'il y a une lourde charge qui peut être supportée par ces constructions. Sur le site que nous voulons finir, on a par exemple un four, certainement de séchage ou grillage des grains, qui développe des caractéristiques un peu étonnantes, qui mesurent à peu près 8 mètres de long sur trois de large, avec des aménagements de dalles de granit pour le canal de chausse. Donc c'est vraiment très, très intéressant. La logique de l'archéologie préventive est de rendre le site au maître d'ouvrage une fois les fouilles terminées. Les vestiges seront donc à nouveau enfouis sous terre. C'est ça l'objectif de l'archéologie préventive, c'est une sauvegarde de l'archéologie par l'étude. C'est-à-dire que moi j'ai récupéré toutes les données intéressantes pour être étudiée maintenant. Et on peut donc détruire le site, puisque je l'ai en partie détruit en le fouillant. Tout ce qui était à voir a été vu, donc ça limite la frustration, on va dire. Et on va pouvoir étudier complètement le site ensuite. Donc on a toutes les données qu'il nous faut. Le terrain n'est pas préservable, puisque la plupart des structures sont des creusement. Donc on ne peut pas préserver ça pour l'avenir. Donc autant laisser les terrains pour justement de nouvelles constructions et de nouveaux habitants sur les mêmes lieux. Il y a eu des gens tout le temps, à toute époque, habitaient sur toute la Bretagne. Donc on a de quoi travailler et étudier encore pendant de très, très nombreuses années. Oui, c'est bon. Merci.